Et Bastien, on va bien sûr parler de cet événement de la matinée. Yannick Bestaven, grand vainqueur du Vendée Globe. Un Vendée Globe de folie puisque tout s'est joué véritablement dans un mouchoir de poche. C'est ce qu'on dit en général lorsqu'on a en course cycliste, par exemple, une arrivée au sprint. Et bien là, c'est absolument l'équivalent, mais après 80 jours de course à la voile, en solitaire, sans escale. Donc autour du monde, tout s'est joué en quelques minutes seulement. Pourquoi ? Et bien parce qu'on voit là la joie de Yannick Bestaven, le Rochelet, qui remporte au final ce Vendée Globe. Et pourtant, il n'est pas arrivé en tête puisque c'est Charlie Dalin qui, le premier dans la nuit, a franchi la ligne d'arrivée du côté des Sables d'Olonne. Mais souvenez-vous, Yannick Bestaven faisait partie de ces skippers qui ont participé au sauvetage de Kevin Escoffier. Et bien après ce sauvetage, le jury de la course a décidé d'attribuer 10h15 de bonus temps pour Yannick Bestaven. Autrement dit, Yannick Bestaven devait arriver moins de 10h15 après Charlie Dalin. C'est ce qu'il a fait. Et grâce à ce bonus temps, on voit là Yannick Bestaven qui fête sa victoire. Alors habituellement, il y a entre 150 000 et 200 000 personnes pour accueillir le vainqueur du Vendée Globe. Là, moins de monde en raison, bien sûr, des mesures de sécurité liées à la situation sanitaire. Yannick Bestaven, bien évidemment, avec une énorme banane ce matin. On le comprend, après 80 jours de course et 44 996 kilomètres autour du monde. Écoutez la première réaction de Yannick Bestaven. Il était encore sur son bateau. J'ai l'impression de vivre un rêve, d'halluciner. C'est bizarre, on passe de la solitude totale à ça. À cette fête, à ces lumières, ces gens qui sont là, malgré le contexte compliqué. C'est un bonheur. Je ne réalise pas encore ce qui se passe. Je suis encore toujours dans ma course alors que c'est terminé. Mais c'est un rêve d'enfant qui se réalise. Ça a été impressionnant ce Vendée Globe. Ça n'a pas arrêté de faire le yo-yo. C'est toujours revenu par derrière. Ce n'était pas bon d'être premier en fait. Quand moi j'étais premier, je me suis fait reprendre. Là, Charlie, j'ai repris les heures suffisantes pour passer devant. Avec le temps de compensation. Mais on n'a pas chômé. Ça a été une régate à l'échelle planétaire. À un moment, j'ai cru pouvoir gagner. Quand je passe le capore dans tête, après, pour l'âge du Brésil, je me suis dit « Mais tant pis, je ne gagnerai pas. Donc je vais finir dans le sein que ce sera bien. » Et j'ai toujours pris en méchance parce que le bateau, je me sentais bien avec. Avec l'équipe, on l'a beaucoup préparé. On a beaucoup préparé ce Vendée Globe. Je savais que j'avais un bateau fiable. Je pouvais tirer dessus. J'étais en confiance. Aller par Vendée Globe, c'est dur. On croit avoir pensé à tout, tout imaginé. On doit aller chercher des ressources bien profondes en soi. Ce qui est dur, c'est le stress avec ces bateaux qui sont violents, qui sont stressants, brouillants. Vivre en permanence sur le qui-vive, à l'écoute du bateau, dans des conditions difficiles. L'humidité, le froid, la solitude parfois aussi. Il y a plein de choses qui sont difficiles dans le Vendée Globe. J'avais imaginé plein de choses, mais j'en ai vécu plein d'autres. C'est au-delà de mes attentes. Le finish, il est top. Avoir galéré comme on a galéré pour finir comme ça, d'apothéose, et apporter une victoire à Maître Coq, pour moi, c'est un rêve. Effectivement, des galères, il en a connu Yannick Bestaven. Il a toujours été quand même dans le groupe de tête de ce Vendée Globe, avant justement de passer vainqueur, en tête en tout cas, du Vendée Globe, le Cap Horn. Avant d'être rattrapé, on a appris ensuite que, lors de la terrible tempête qu'il a subie au Cap Horn, il y a eu un problème sur son bateau. Il a dû ralentir. Il s'est fait ensuite dépasser par de nombreux autres skippers et s'est retrouvé en cinquième position. Il a pris ensuite une option un peu délicate pour aller chercher du vent. Comme on dit, arriver plus vite au Sable de l'Ontario, une mission donc accomplie pour Yannick Bestaven. Alors, vous savez, on a suivi tout au long de son parcours, notamment Yannick Bestaven, mais aussi Arnaud Boissier, on va en reparler, qui sont les deux skippers néo-aquitains de ce Vendée Globe. Eh bien, écoutez, regardez ce que Yannick Bestaven disait, c'était sa dernière vacation avant cette arrivée au Sable d'Olonne. Nous sommes à quelques heures de l'arrivée. Écoutez son état d'esprit. Et puis, ça va vous remettre dans l'état dans lequel, effectivement, les skippers ont passé ces 80 jours en mer. Arrivée au Sable d'Olonne, prévue dans 30 à 40 heures. Et on peut le dire, selon les gars, je suis ici jusqu'au bout, jusqu'au bout, très très dur. Je suis en train de tout donner pour arriver le plus vite possible, bien sûr. Et on va essayer, avec une compréhension de temps, d'être sur le podium, pour peut-être même jouer la victoire. Donc, c'est un fond à fond. Mais bon, quelle aventure le Vendée Globe. Quelle aventure. Voilà, quelle aventure le Vendée Globe. Quelle aventure. Et justement, nous vous avons concocté 13 minutes, un petit quart d'heure, qui revient sur toute l'aventure de Yannick Bestaven durant ce Vendée Globe. Et puis, vous le savez, nous avons suivi également Arnaud Boissière. Il faut le savoir, les deux sont très très potes. Arnaud Boissière et Yannick Bestaven. Deux jours avant l'arrivée au Vendée Globe, Arnaud Boissière, lui, il fêtait carrément la victoire de son pote avant même qu'il ait franchi la ligne. Écoutez. Aujourd'hui, c'est important, parce que Yannick, il va gagner Vendée Globe. Et moi, à 5h du matin, pour à peu près, je crois, la 17ème fois, j'ai francheté l'équateur. Du coup, je suis dans l'hémisphère nord. Wouhou ! J'espère pouvoir être sorti du pote noir ce soir. Et en route vers les réalisées. Voilà donc Arnaud Boissière qui salue la victoire de son pote Yannick Bestaven, grand vainqueur de ce Vendée Globe absolument historique à tout point de vue. Merci beaucoup, Bastien. On en reparlera, bien sûr, de ce Vendée Globe historique et de cette course folle remportée donc finalement par le Rochelet. Yannick Bestaven. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada